Nous avons vu en définition qu'il y avait un bloc dit conteneur. C'est lui qui aura la propriété display flex. Et ses enfants seront les flexitèbes. C'est celui-ci qu'on placera. Nous allons justement étudier le placement. Imaginez un tableau vert et une feuille de papier blanche à placer. On peut la mettre ici. On voit à peu près centré horizontalement et centré verticalement. On aurait pu la mettre en haut, à gauche, en bas, etc. En fait, on voit que nous allons d'abord nous occuper d'un axe dit principal, soit verticalement, horizontalement, et nous nous occuperons plus tard du placement dans l'autre axe. Autrement dit, nous aurions d'abord placé la feuille centrée horizontalement et ensuite nous nous occuperons de la placer verticalement. on voit qu'il y a une certaine liberté de positionnement. Alors, le placement se fait soit en ligne, soit en colonne. S'il est en ligne, on va voir que les blocs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vont être placés, évidemment, comme ceci. Par rapport à la notion de grid que l'on étudiera en L2, flex ne permet pas des chevauchements entre lignes, alors que grid nous permet, par exemple ici, pour le bloc 3, de l'avoir sur, on dirait, deux lignes horizontales. Mais revenons au placement avec flex. Il faut s'intéresser donc aux axes. Placer la feuille sur le tableau va d'abord être placée dans un axe dit principal et ensuite l'axe secondaire. Alors, s'il y a placement et définition des axes, on peut se rappeler des coordonnées quartiersiennes, où il y a l'axe X et Y. Ici, il s'appelle main, donc principal, et secondaire, le cross. Donc, en fonction de flex flow, qui est une propriété qui peut avoir comme valeur rho ou colonne, vous indiquez clairement que votre axe principal est soit la ligne, soit la colonne. Par exemple, lorsque flex flow vont rho, votre axe principal est donc les lignes, l'axe X, et ensuite, l'axe secondaire sera Y. Et nous inversons, pour flex flow colonne, l'axe principal sera l'axe Y et l'axe secondaire sera l'axe X. Prenons l'exemple de flex flow qui va rho. Autrement dit, l'axe principal est X et l'axe secondaire est Y. Autrement dit, si je dois placer ma feuille, je vais d'abord centrer verticalement, non, horizontalement, puisque l'axe principal est le X, et ensuite, nous centrerons verticalement notre feuille. Ça se fait en deux étapes. Par contre, si flex flow va aux colonnes, l'axe principal est l'axe Y. Donc, nous allons centrer verticalement notre feuille, puis la centrer horizontalement. Le placement sur les deux axes, donc, va se faire en deux étapes. On place en priorité des éléments sur l'axe principal, puis sur l'axe secondaire. Prenons l'exemple de flex flow, flex direction, qui vaudra rho. Je rappelle que l'axe principal sera X et l'axe secondaire sera Y. On choisira donc un placement sur l'axe principal. Par exemple, ici, j'ai considéré que mes blocs allaient être centrés sur l'axe principal. Et je vais voir, et nous verrons comment le faire, m'occuper maintenant du placement sur l'axe secondaire, en plaçant également l'ensemble de ces blocs centrés par rapport à l'axe secondaire. Nous allons nous occuper maintenant de la mise en œuvre avec le code HTML et CSS déplacement de ces blocs. Et je pense que ça va être